Le président Abdel Fattah ici s'y a assisté mercredi dernier au Forum mondial de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et à la conférence de l'ICESCO, Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture dans la nouvelle capitale administrative. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Raouf Ghaffar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir M. Raouf Ghaffar. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, quelle est l'importance du Forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et quel est son objectif ? Je veux dire que la recherche scientifique, c'est la chose qui indique si jamais ce pays ou cette communauté est développée ou pas. C'est-à-dire le plus le pays est développé, le plus le budget pour la recherche scientifique est grand. C'est toujours un pourcentage du GNP, etc. Mais en principe, tous les pays développés, industrialisés, etc., ils donnent une importance extrême à la recherche scientifique et ils considèrent que ça, c'est le premier pas envers le développement, envers la création de leur propre industrie, de leur propre know-how, de leur propre technologie, etc. Donc, c'est très important. Ce genre de forum, ça jette justement la lumière sur le fait que l'Égypte veut absolument bouger et visser vers un avenir qui est basé sur la recherche scientifique, de façon à ce qu'on crée notre propre technologie et on avance en dépendant de nos savants, de nos enseignants, etc. Docteur Raouf Ghaffar, selon vous, que signifie la présence du président Abdel Fattah ici au Forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ? Ça veut dire que nous sommes sérieux sur ce point, qu'il y a la volonté, justement, administrative, présidentielle pour achever ce but. Donc, ce n'est pas simplement, on est présent dans de tels groupements, forums, etc. Mais l'essentiel, c'est que notre président, il donne l'exemple d'un leader qui veut absolument avancer avec son pays et c'est pour ça que sa présence donne cette volonté et cette importance à cet événement. L'Égypte tient à coopérer avec les pays du monde dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la culture pour tirer profit de leurs expériences. C'est ce qu'a indiqué, c'est ce qu'a indiqué, mercredi dernier, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Khaled Abdel-Ghaffar. Alors, selon vous, comment tirer profit des expériences des autres pays et vice-versa ? Premièrement, on a augmenté le nombre d'universités en Égypte, sur le plan université gouvernementale ou bien université privée, etc. Ce qui veut dire que nous donnons cette importance à l'enseignement supérieur et à nos étudiants d'avancer de plus en plus dans les échelons de l'éducation. Ça, c'est en premier lieu. Permettez-moi, même le président Abdel Fattah, ici, a inauguré plusieurs universités semi-privées ou l'ahleïa. Les semi-privées, c'était un nouveau genre pour nous. Absolument. C'est-à-dire, le président a été toujours très clair, le secteur privé doit jouer son rôle dans le développement. Et établir de tels projets d'éducation, université, etc. C'est toujours dans le contexte de la participation du secteur privé dans le développement du pays. Alors, ça, c'est clair, c'est important. Et comme vous l'avez dit, il a assisté à la récréation de beaucoup d'universités, etc. Donc, ça, c'est en premier lieu augmenter le nombre d'universités en Égypte. En second lieu, c'est envoyer des étudiants pour faire des majestères et des doctorats à l'extérieur, dans des domaines scientifiques très avancés pour revenir, justement, et aider au développement de leur pays, aider à la création de technologies égyptiennes propres, etc. Non seulement pour l'Égypte, mais pour les pays de voisinage et les autres marchés. Donc, ça, c'est un dossier très important. D'ailleurs, même avant l'éducation supérieure, nous voyons une révolution sur le plan éducation, les écoles même. C'est-à-dire, il y a des nouvelles écoles. Même la méthode d'éducation a changé. C'est numérique maintenant, plus ou moins, etc., etc. Et d'ailleurs, on avait changé de direction même avant le Covid. Le Covid a aidé, justement. Mais avant le Covid, il y avait toujours cette conception de nous transformer en numérique, ordinateur, etc. Et toutes les écoles ont été équipées par des ordinateurs pour tous les étudiants, etc. Donc, c'est un processus qui commence dès l'enfance avec toutes les étapes de l'éducation. La deuxième édition du Forum, ayant pour titre « Vision de l'avenir », se tient sous les auspices du président Abdel Fattah Sissi. Que signifie le choix de ce titre, selon vous ? Premièrement, je veux dire, et ça, c'est très bien remarqué, le président, l'administration, il commence où les autres ont terminé. C'est-à-dire, il cherche les technologies ailleurs, et puis il construit à base de ces technologies, ce qui rend le développement plus rapide. C'est pour ça qu'il a toujours son œil sur l'avenir, et il voit que l'Égypte doit, d'ici quelques années, assumer la position qu'elle déserve, et être un des pays industrialisés, un des pays qui a des savants, qui a des cerveaux, qui travaille, qui invente, justement, pour le propre et pour le mieux de leur pays. Oui. Dans une allocution prononcée lors du Forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Khaled Abdel Rafar a estimé que le forum portait sur les questions concernant l'enseignement, la technologie et l'innovation. Veuillez-nous jeter la lumière sur ces sujets abordés lors de ce forum. Bon. Et technologie, comme je viens de le dire, à mon opinion, on peut se servir certainement de la technologie qui existe dans beaucoup de pays, mais normalement, chaque pays a ses propres conditions, a ses propres circonstances, etc. Donc il est toujours beaucoup plus utile de développer une industrie qui soit liée à l'environnement, à l'identité du pays. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire. Et nous avons tous les outils qui nous permettent d'aller dans ce chemin. Donc ça, c'était, à mon opinion, l'idée, c'est d'essayer d'adopter les technologies qui existent, mais tout en les adoptant justement sur les conditions et les circonstances égyptiennes. Docteur Raouf Ghaffar, l'Egypte a en outre accueilli la 14e session de la conférence de l'ISESCO, Conseil exécutif de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, qui a débuté également mercredi dernier avec la participation de 49 pays. Commentez, s'il vous plaît. En premier lieu, ça c'est un sujet que je vois d'une importance extrême. Malheureusement, l'islam n'est pas bien, disons, expliqué dans beaucoup de pays. Et c'est justement par l'entremise de ce genre de réunions, de ce genre de forums, etc., qu'on peut justement apprendre au pays le vrai islam. Et ça c'est excessivement important, parce que nous voyons des réactions qui ne sont pas toujours bonnes, vis-à-vis de l'interprétation de certains passages, de certaines phrases, etc., qui ont affaire avec l'islam. Ce genre de forum, ce genre de conférences, doit justement jeter un coup d'œil sur ce dossier et apprendre à tout le monde ce que le vrai islam est. Et je pense que si jamais on concentre sur ce genre de forum, l'idée que le monde, particulièrement occidental, a vis-à-vis de l'islam va changer et... Sera bien reflété. Exactement. L'image de l'islam correcte, l'image correcte de l'islam sera bien reflétée. Absolument. Oui. Absolument. Comme vous venez de le dire, alors, les universités inaugurées sont caractérisées par de nouvelles spécialités dans tous les domaines, dans les divers domaines. Comment avez-vous vu cela, les nouvelles spécialités ? On a besoin de ces spécialités. L'Égypte, jusqu'à créer récemment, ne donnait pas à la recherche scientifique l'importance, même le budget qu'elle déserve. Et il était temps de changer cela. Et il était temps, comme je viens de dire, non seulement de s'en servir des technologies qui existent, mais d'essayer de les adopter sur l'Égypte. Et non seulement ça, mais essayer de créer notre propre technologie qui est conforme à notre environnement, à notre culture, à notre tout. pour que, justement, on peut se servir encore plus des technologies qui viennent de l'extérieur. Docteur Raouf Ghaffar, voyez-vous que ces nouvelles spécialités vont contribuer à répondre aux exigences techniques et technologiques que demande l'Égypte actuellement ? Absolument. C'est-à-dire, le monde change. Nous avons vu la révolution technologique qui a pris lieu dans les dernières années, surtout dans la télécommunication, le numérique, etc. Et ça, c'est l'avenir. Si jamais on n'est pas déjà capable d'adopter ces technologies, non seulement ça, mais d'ajouter notre propre technologie, la différence et la distance entre nos pays et les pays, Amérique, Europe, etc. avancer, ça va augmenter. Mais de cette façon, on essaie de s'améliorer et on essaie d'arriver au niveau que tous les pays industrialisés sont tarifiés. Et je pense que notre président et notre administration, ils comprennent ça très bien et ils savent que c'est le numérique, c'est le changement vers les technologies de communication. Nous parlons maintenant du 5G, etc. Ça, c'est l'avenir. Et si on n'est pas équipé et prêt, on ne va jamais avancer. Et je suis certain que nous sommes sur la bonne voie de façon à ce qu'on va assimiler ces technologies et on va les développer, je veux dire, pour notre bénéfice. Selon vous, docteur M. Raouf Ghaffar, quels sont les moyens susceptibles d'évoluer la recherche scientifique davantage en Égypte ? Il faut alloquer des budgets beaucoup plus grands. Il faut que les universités et gouvernementales et privées donnent des... C'est-à-dire envoie, disons, des bourses d'étudiants pour l'Europe, l'Amérique, etc. Pour assimiler les technologies qui existent d'un côté. Et puis ici, il faut augmenter les centres de recherche, les laboratoires, etc. De façon à ce qu'on a l'infrastructure qui nous permet de développer notre propre technologie avec, disons, les informations et les études que nos étudiants qui vont étudier ailleurs viennent. Donc, c'est des deux côtés. D'ici, il faut agrandir un peu l'infrastructure. Et d'autre part, essayer... Envoyer plus de bourses à l'extérieur. Exactement. D'importer, si on veut dire le mot, la technologie européenne par l'entremise de nos étudiants qui étudient là-bas. Monsieur Raouf Ghaffar, expert en économie, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme hebdomadaire « Questions égyptiennes ». Mais rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Merci pour votre fidélité à la LTV internationale et bonne soirée. Au revoir. Merci.